C'était tous les downstairs ? Toutes les downstairs. Et puis, je pense que c'est qu'elle allait monter là. Il y a une sorte de capitale, une sorte de pédistal. Elle nous dominait tous. Elle dominait finalement... Ça ne peut pas être mieux. C'est le centre du parc. Oui. La fontaine était surmontée d'une plateforme où l'on arrivait de deux côtés par huit ou dix marches de Marlboro. La fraîcheur de l'eau, la chaleur du jour, tenterant la Malibran, qui courut comme un enfant. Alors, je suis sûre qu'elle courut comme un enfant. Là, c'est vraiment l'espace. Comme un petit frère ? Oui, comme mon frère. Tu es comme un frère ? Oui. Après courir autour, c'était juste... Comme ça. En rélevant le front, elle aperçut la plateforme qui surmontait la fontaine. Quelle pensée traversera alors son esprit ? Le rire disparut et fit place à une expression étrange et sérieuse. Elle fit un pas vers le dimanche des marlboro, le montla lentement, ses cheveux toujours sur ses épaules et, arrivé sur la plateforme d'où elle nous dominait tous, elle se tourna vers le ciel et entonna l'hymna d'Anne de Norma, Casta Diva. Alors c'était... Et là ? La Malibran pretese di debutare in questo teatro, soprattutto perché era sicura che il re non sarebbe arrivato. Elle voleva avere un approccio un po' cauto con il pubblico napoletano. sapeva anche che il sovrano non sempre iniziava ad applaudire. Et c'était le signal pour le pubblico de pouvoir applaudir. Donc elle avait peur que le sovrano peut-être pas commencer à applaudir. Il pubblico serait resté en silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.